Salut les amis, vous avez pu le voir par rapport au titre et vous vous en doutez, je suis vénère de mille, je suis vénère de ouf. Je vais vous expliquer ce qui s'est passé les amis. Je suis à la campagne, j'étais chez Free, voilà, et j'avais 6 mégabits secondes, donc galère, galère, je ne vais pas vous mentir. Pour jouer, c'est pour ça que ceux qui me suivent sur les lives savent que des fois j'ai des petits bugs, j'ai des petits lags. J'ai été obligé depuis longtemps d'investir dans une 4G box, une 4G box avec antenne sur le toit et tout pour pouvoir streamer en HD. Mais il suffit que ma femme soit connectée avec son téléphone ou ma fille sur sa tablette et là, je ne peux plus jouer, c'est compliqué. Donc en fait, mon installation, c'est très clair, j'ai ma Freebox qui est branchée à ma PS4 et ma 4G box qui est branchée à mon PC. Ce qui fait que quand je live, en fait, ça ne prend pas le débit de ma Freebox, voilà. Enfin, ça, c'était pour poser les bases, paf, pour ceux qui ne connaissent pas. Il y a quelques temps, j'ai changé d'opérateur mobile, j'étais chez Free. Alors là, Free, j'aurais pu faire une vidéo parce que le débit Free, le réseau Free, mais une catastrophe, même en ville, chez moi, il y a quand même une grande ville, une sous-préfecture. Je n'avais pas la 3G, c'était quand même magique. Bon bref, on n'est pas là pour parler de ça. Du coup, j'ai décidé de passer chez SFR. Alors SFR mobile, parfait, le débit 4G partout, rien à dire. La semaine dernière, un commercial m'appelle, il me dit, monsieur, vous êtes passé chez SFR mobile, pourquoi vous ne passeriez pas chez SFR ADSL ? Je dis, voilà, je n'ai pas envie de changer, Free, ça marche bien, je changerai quand la fibre arrivera chez moi, parce que je sais que ça va être la fibre SFR qui va arriver fin 2019. Il me dit, mais attendez monsieur, vous savez que vous pouvez avoir entre 25 et 50 Mbps par seconde avec SFR. Je dis, attendez, je fais des tests tous les 3 jours sur internet pour avoir un meilleur débit, je n'ai jamais vu ça. Il me dit, si, c'est nouveau, 2019, on a un nouvel accord avec Orange, il me sort un blabla déjà, je m'y connais quand même un minimum. Je n'avais jamais entendu parler de ça, mais bon. Je lui dis, mais vous êtes sûr et certain que je vais avoir entre 25 et 50 Mbps ? Je lui ai posé au moins 10 fois la question au téléphone. Il me dit, oui, oui, monsieur, je vous assure et tout. Je lui pose la question, oui, mais monsieur, de toute façon, avec cette box, la box, c'est celle-là, tiens, regardez, je vous la fais voir. Avec cette box, là, box SFR, box SFR, mes couilles, là. Avec cette box, vous pouvez avoir minimum 25 Mbps. Vous ne pouvez pas avoir en dessous parce que sinon, on ne peut pas vous proposer la box. Bon, je dis, ok, je dis, vas-y, machine tout de suite. Il me dit, en plus, ça ne vous coûte que 20 euros par mois. Mais je dis, je m'en fous, franchement, du prix. À la limite, vu ce que je fais avec la 4G box, si j'annule la 4G box, voilà, ce que je veux, c'est un bon débit. Il me dit, voilà, pas de souci et tout. Ah, super content, machin. Je préviens. En plus, il me dit, vous n'allez pas avoir de coupure, en minimum, entre 2h et 6h de coupure, donc pas de coupure. Je dis, c'est parfait, voilà, il n'y aura pas de coupure sur les vidéos, les lives, voilà, pas de souci. Donc, avant-hier, je reçois tout, machin, nickel. Hier, la box free se coupe, plus d'internet, je branche la nouvelle box, bim, internet tout de suite. Oh, putain, je dis, c'est le top, franchement, c'est nickel. Je mets sur la PC, du coup, je branche tout de suite la PS4. Je fais un petit test de débit avec la PS4, je vois que j'ai 4 mégas. Déjà là, je commence à avoir la petite sueur, tu vois, tu la connais cette petite sueur. Je débranche, je branche sur mon PC et je me dis, je vais faire un speed test. Voilà, regardez, je fais le speed test en live, en direct. Déjà là, je vois ça, tu vois, je ne suis pas bien. Je dis, la flèche devrait monter au moins jusque là, tu vois. Je dis, la flèche, elle ne bouge pas, elle reste à 4. Là, je suis en PLS. Et là, la flèche de l'upload, donc l'upload, c'est pour faire des lives. Quand vous faites des lives, c'est l'upload qui compte. Sachant que pour streamer en 720p, il faut au minimum 1,6. Là, j'ai 0,5, je ne peux même pas streamer en 480p avec ça. Voilà, voilà ce que ça me donne. Donc, vénère, qu'est-ce que je fais ? J'appelle SFR, machin. La nana, elle me dit, mais monsieur, vous avez bien reçu le SMS ? Comme quoi, votre ligne, elle est activée ? Je dis, non, je n'ai pas eu de SMS, mais ça marche. Non, non, ne vous inquiétez pas. Dès que vous recevrez le SMS, ça va marcher. Vous aurez le débit qu'on vous a dit. Bon, ok, excusez-moi, je m'excuse. Voilà, parce que j'étais un peu vénère. Excusez-moi, madame. Ce matin, toujours rien, je rappelle SFR. Je dis, oui, je voudrais savoir quand est-ce que ma ligne allait être activée. Le mec, il me dit, j'ai une bonne nouvelle, elle est activée et tout. Je dis, vous vous foutez de ma gueule ? Il me dit, comment ça, monsieur ? Je viens de faire un test, j'ai 4 mégas. Il me dit, attendez, je vérifie, tac, tac, tac. Il me dit, oui, mais sur votre ligne, vous ne pouvez pas avoir plus de 5 mégas. Là, je dis, passez-moi un responsable. Il me dit, ça ne va rien changer. Je dis, c'est parce que je n'ai pas envie de m'énerver contre vous. Vous n'êtes pour rien. Il me passe un responsable. Le mec, je me vénère contre lui, il me dit la même chose. On ne peut rien faire. Je me vénère, il me dit, ne bougez pas, je vous passe le service rétractation. Je n'ai rien demandé. Il me passe le service rétractation. Et le mec, il me dit, ah, mais vous savez, les commerciaux, ils n'ont pas accès comme nous. Je dis, vous foutez de ma gueule. Je dis, même sur Internet, on peut faire des tests pour savoir combien on va avoir. Je dis, l'autre, il me dit, oui, mais ce n'est pas fiable. Ce n'est pas fiable exactement. Non, mais je dis, je suis d'accord. Il m'aurait dit entre 4 et 6. Bon, j'ai 4,5, je ferme ma gueule. Là, il me dit, je vais avoir entre 25 et 50. J'ai 4. Il me dit, ah, bah oui, mais ne vous inquiétez pas, vous allez bientôt avoir la fibre dans 6 mois. Je dis, non, non. Je ne dis pas dans 6 mois. J'ai vu le maire hier, le maire de ma commune, je le connais. Bah oui, ne vous inquiétez pas, ça va arriver et tout. Donc, les gars, déjà, j'étais au bout de l'air, les gars, j'étais à bout de l'air. La merguez trop cuite. Il me dit, mais de toute façon, vous ne pouvez pas avoir mieux chez les autres opérateurs. Je dis, l'autre, il se fout de ma gueule. Mais je dis, je le sais très bien. Mais ce n'est pas la question. Pourquoi vous m'avez menti ? Vous m'avez menti, je n'aurais jamais changé, je serais resté chez Free. Je n'avais aucune raison de changer. Chez Free, ça marchait bien et j'avais un meilleur débit que là, en plus. Il me dit, bah, je suis désolé, toutes mes excuses. Je dis, bah, on fait quoi maintenant ? Bah, il me dit, bah, vous attendez la fibre, monsieur. Je dis, non, non, on résilie direct. Du coup, je me suis rétracté et je vais me remettre, je vais rappeler Free pour qu'ils annulent ma résiliation. Non, mais c'est un délire, les mecs, c'est un délire pas possible. Donc, si quelqu'un de chez SFR me regarde, les mecs, arrêtez de vous foutre de notre gueule. Arrêtez de nous appeler, à nous dire, vous allez avoir 50 mégas. Si à arriver là, on a 5 mégas. En fait, ils font ça. Comme ça, vous vous abonnez et ils se disent, bah, les mecs, une fois qu'ils sont abonnés, ils ne vont pas se désabonner parce que ça va les faire chier. C'est vrai. Je vous avoue, ça me fait chier. Je dois renvoyer les box et tout. J'ai que ça à foutre. Là, je passe ma matinée à essayer de joindre Free pour annuler la résiliation. Je n'arrive pas. Ils me rendent fou. Donc, SFR, je vous le dis, vous êtes des gros arnaqueurs. Des gros, gros, gros arnaqueurs. Quand il y aura la fibre dans ma rue, je vous appellerai. Je changerai parce que je n'aurai pas le choix. Mais avant ça, SFR, je vous le dis, SFR, c'est Arnaque 2000. Ne croyez pas les commerciaux. Allez sur des sites de tests. Faites des speed tests. Allez voir vos voisins. J'aurais dû aller voir mon voisin qui est chez SFR. Lui demander vraiment qu'il fasse un speed test. Ça m'aurait économisé du temps surtout. Donc, voilà. En mode énervé, SFR, grosse arnaque. SFR, grosse arnaque. Je le répète. Je vais le mettre sur tous les réseaux. J'ai déjà mis un mail. J'ai déjà mis sur Twitter. Je vais envoyer un message à UFC que choisir. Parce que voilà. Je trouve que c'est vraiment une arnaque totale. Une arnaque totale. C'est comme si tu vas chez Mercedes. Il te dit pour 20 000 euros, on pouvait avoir cette nouvelle Mercedes magnifique. Et le jour où tu viens la chercher, le mec, il enlève le drap. Et en fait, tu as une Dacia, tu vois. Tu as une Dacia. C'est la même chose. C'est du foutage de gueule. Donc, voilà les amis. C'était le petit coup de gueule de Luthor. Mais je voulais absolument mettre SFR Arnaque en gros partout. Donc, je le mets aussi sur ma chaîne YouTube, les amis. N'hésitez pas à partager cette vidéo. Et faites attention à vous et les commerciaux. Voilà, quoi. Ok ? Ciao, les mecs. C'était Luthor. Merci d'avoir regardé cette vidéo, mon poteau. Et n'oublie pas le gros like.